Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Bernard Ravenel, président d'honneur de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité. Bienvenue Bernard Ravenel. Bonjour. Alors vous êtes historien, président d'honneur de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité. On va aborder tout de suite les incidents qui ont eu lieu à Barbès et à Sarcelles. Est-ce que pour vous c'est un prétexte que va saisir le gouvernement pour de nouveau interdire le rassemblement, la manifestation qui aura lieu ce mercredi ? Absolument, nous sommes très très préoccupés. Je considère que la dernière position du Premier ministre, de M. Vasse, enclenche une partie extrêmement dangereuse parce qu'elle menace d'abord le mouvement de solidarité en tant que tel, mais plus globalement un certain type de liberté aujourd'hui en France qui sont absolument fondamentales. Et concernant le mouvement de solidarité, il y a une démarche qui vise à stigmatiser le mouvement comme étant en quelque sorte potentiellement antisémite et violent. Il y a là un amalgame, une analyse absolument fausse, bien entendu, je pense que le ministre pense qu'elle est fausse, mais ça c'est un autre problème, qui permet d'envisager des situations extrêmement dangereuses dans la société. Et je considère particulièrement que, de ce point de vue-là, il faut réagir contre cette menace. Et pour nous, la meilleure façon de réagir à cette menace, c'est d'élargir la mobilisation pour la Palestine, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui, face à ce qui se passe en Palestine, de baisser le pied. Et donc il faut élargir la manifestation, la mobilisation, et c'est ce qui va se passer mercredi, je pense, mercredi après-midi à la place de la République. Et donc nous préparons cette manifestation. Et je pense quand même qu'il n'y aura pas d'interdiction. Nous prendrons, comme d'habitude, toutes les précautions nécessaires. Moi, ça fait 10 ans que je m'occupe de ces manifestations. Nous avons pris des précautions avec la police. Il ne s'est jamais rien passé. Donc là, il y a une situation qu'il faut absolument renverser. Alors, comment répondez-vous à ceux qui affirment qu'il ne faut pas apporter le conflit du Proche-Orient en France ? Écoutez, il faut arrêter. C'est-à-dire que, par exemple, quand on se battait pour le Vietnam, on apportait le conflit vietnamien en France. Enfin, il faut quand même être sérieux. Donc le problème, c'est qu'il y a dans la gauche française une tradition de solidarité internationaliste. Quand des causes à l'extérieur, des causes méritent d'être soutenues parce que les peuples se révoltent contre une domination, eh bien, il y a eu en France toujours beaucoup de gens pour soutenir ces peuples-là. Ce peuple palestinien fait partie de cette histoire des luttes coloniaux, par exemple, c'est exactement de ça qu'il s'agit, et que nous avons soutenu depuis, bien sûr, l'Algérie et même avant en France. Donc, cette importation du conflit est un véritable mot d'ordre complètement falsificateur qui vise à interdire, encore une fois, justifier l'interdiction du conflit. Parce que ça, la solidarité internationale ne peut pas être mise en cause pour nous. – Alors, on va parler de la situation à Gaza, notamment à Shadjaya, où il y a eu, on parle de crimes de guerre de l'armée israélienne. – Écoutez, ça fait penser un petit peu à Sabra Shatila. Il y a quelque chose là qui se situe dans cet ordre de grandeur. Donc, il faudra encore vérifier, il faudra éventuellement qu'il y ait une commission internationale neutre d'enquête, etc. qu'on a bien du mal à faire passer. Mais dans l'État actuel, dans la logique qui s'installe actuellement, nous sommes en face d'une tuerie, d'une tuerie civile, qui dépasse maintenant, je crois, 4 ou 500. Donc, nous avons là une responsabilité d'alerter notre propre pouvoir. Et ça, responsabilité. Parce que notre propre pouvoir est là comme responsabilité. Le président de la République est élu pour appliquer le droit international. C'est dans la Constitution. Et le droit international, c'est celui qui permet un État palestinien. Donc, aujourd'hui, nous sommes en obligation d'interpeller le pouvoir. D'autant plus que pour la première fois, peut-être, le pouvoir français a suivi un ordre quasiment d'Israël pour empêcher la solidarité pour la Palestine de s'exprimer. Et donc, pour empêcher la France d'avoir une position plus équilibrée sur la question palestinienne. Donc là, nous avons une obligation politique et morale d'intervenir très fortement auprès des autorités françaises en disant « Arrêtez votre logique de guerre et inspirez-vous de la nécessité du droit international ». Alors, on a beaucoup parlé des violences qui ont eu lieu à Sarcelles et à Barbès. Par contre, on ne parle que très rarement de la violence d'une ministre communautaire qui est la LDJ. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la LDJ. D'abord parce que c'est une association qui est interdite, cette correspondance, on peut dire, en Israël et aux États-Unis. Parce qu'elle est perçue comme antisémite. Elle est antisémite plutôt. Elle est raciste. Et donc, en France, elle ne l'est pas. Moi, je peux vous dire que je sais pourquoi elle ne l'est pas. Parce qu'il s'agit d'un compromis qui a eu lieu entre M. Kuckerman, à l'époque président du GRIF, et M. Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, qu'il fallait tolérer la LDJ. Et depuis, elle existe. Elle fait ce qu'elle veut. Or, elle embête même une partie de la communauté juive en France. Mais on refuse de la mettre en question. Donc, et moi, personnellement, et qu'on peut une réunion que j'ai organisée, j'ai été agressé par la Ligue des Fanges-Vivres gazées, si on peut dire, devant le local de la FPS, dans une réunion organisée dans la mairie du 14e, etc. Nous avons été attaqués. Donc, et je peux vous dire aussi que la police est fatiguée de la LDJ. Et qu'elle m'a demandé à moi de rassembler le maximum de documents pour enfin empêcher la LDJ de nuire contre la réunion publique. Donc, il faut absolument, nous, que nous demandions et exigions auprès des autorités françaises qu'on mette hors de nuire une organisation qui est interdite en Israël. Et en Israël, je vous signale qu'on autorise les manifestations de soutien palestinien. A tel avis, elles ont lieu. Contre, évidemment, les frères de la LDJ en face. Mais à tel avis, on organise. En France, on ne peut pas. Donc, voilà une situation absolument abracadabra, qui ne peut pas durer au risque de troubler, effectivement, la société française. Alors, on y aura ce deux minutes. Un mot de conclusion ? Je pense que nous sommes à un tournant, peut-être, à la fois dans l'évolution du conflit sur place, et du mal à mesurer avec ce qui se passe aujourd'hui. On est pris par l'émotion de réagir immédiatement. Mais aussi de la politique occidentale, de l'Europe et de la France. Et la question, c'est de savoir si on aura les moyens, nous, en tant que Monde Solidarité, qui réunit, bien sûr, beaucoup de forces sociales, associatives, politiques et syndicales, on aura les moyens de faire pression suffisamment sur le gouvernement français et sur l'Europe. Évidemment, en Europe, il y a partout des manifestations, bien entendu. pour qu'enfin, des sanctions soient prises à l'égard d'Israël. Israël ne réagira qu'à des sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, on aura beau faire des bonnes paroles, l'impunité continuera. Et tant que l'impunité est permise par l'Occident, eh bien, l'Israël tuera les Palestiniens. C'est simple. Merci Bernard Amnel. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501